Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu restaurer des converses authentiques pour passer de ça à ça. Voici des converses rétro, j'aime beaucoup leur style, par contre ils sont vraiment très sales. La partie blanche en plastique et les lacets sont devenus gris et il y a aussi quelques traces d'usure normales. Pour les rendre comme neuves, vous aurez besoin de minégros blancs et de lessive liquide. Comme les produits qu'on va manipuler sont vraiment très nocifs, c'est très important de mettre des gants et de faire la manipulation dans des endroits bien aérés si vous ne voulez pas tomber dans les pommes. On va commencer par enlever les lacets des chaussures pour éviter de les salir encore plus. On va faire un mélange 50-50. Ensuite, en utilisant une éponge, on peut gratter la partie en caoutchouc. Et vous le voyez, c'est vraiment très efficace. En même pas 10 secondes, on est passé d'un jaune dégueulasse à du blanc qui est vraiment du blanc. On continue avec la même technique et voici le résultat. Une fois la partie blanche bien nettoyée, on va pouvoir la rincer pour enlever un maximum de lessive et éviter d'avoir le cancer dans le futur. Voici l'avant et l'après face à face. Et voici les deux chaussures terminées. Bon, ils ne sont pas totalement terminés car il nous reste encore les lacets. J'ai essayé de les nettoyer avec le mélange qu'on a fait avant. Bon, là, ça n'a pas marché du tout. J'ai ensuite essayé aussi un mélange avec du lessive et du bécarbonate soude. Là aussi, ça n'a rien changé à la couleur du tout. Donc au final, j'ai essayé d'utiliser un produit qui est fait exprès pour nettoyer le linge blanc. Par contre, il va aussi un peu l'attaquer, donc pour des lacets, c'est un peu risqué. Et là, voici l'avant et l'après. Donc oui, il n'y a quasiment aucune différence. Du coup, la mission nettoyage de lacets est un peu tombée à l'eau. Mais heureusement, ils ne sont pas trop chers. Et pour 2€ seulement, j'ai pu en acheter des nouvelles. Et là, si on les compare aux anciens, c'est vraiment comme jour et nuit. Donc si vous voulez aussi restaurer vos chaussures, je vous mets le lien dans la description. Après avoir mis les lacets sur la chaussure, voici le résultat. Et pour aller encore plus loin, j'ai également repeint les logos à l'arrière et recollé les parties qui s'étaient détachées. Et avec ces dernières améliorations faites, on peut dire que le projet est terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501